salut la troupe comment que ça va aujourd'hui on va s'occuper et il est grand temps de la machine de juju juju qui a demandé de lui préparer une extrême vt e2 ceux qui savent ce que c'est savent de quoi on cause ceux qui ne savent pas je vous invite à aller voir la playlist au bas haut piste 1 8 1 7 etc là dedans ou de tout simplement être sur youtube vous mettez rc garage 68 en un mot extrême vt e2 ou vt e2 tout court avec rc garage 68 devant si vous voulez mes vidéos allez voir les vidéos des autres aussi il y en plein qui l'ont fait cette machine arrive exclusivement en roller c'est à dire que tu reçois un châssis sans électronique il ya des rollers où tu reçois avec la carrosserie et les roues quand même dans cas d'extrême vt e2 ils ont choisi de ne pas le faire tout d'abord parce que au bas où ne fait pas de carreaux de ces dimensions là et que leurs pneumatiques ne tiennent pas non plus ce pourquoi la voiture a été conçu cette voiture a été fait pour un tas de choses alors tu peux rouler piste tu peux faire du drag race c'est à dire du départ arrêté des spiron donc dv max de dingue etc 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 ils ont sorti maintenant une version 2 cette version 2 enfin version 2 une nouvelle version perso moi je trouve pas super utile on a un autre support moteur dessus parce que celui ci était prévu pour les moteurs typiquement en 42 mm donc là ils ont changé pour qu'ils puissent mettre les moteurs plus gros en 56 tout de suite en 49 il faut se renseigner regardez bien le bins tu reçois avec aussi toujours d'ailleurs les plots de carreaux évidemment pour l'arrière les amants sont montés là un jeu de clé à l'aide qui n'est pas super utile un petit jeu de tampon mousse pour mettre sur les plots de carreaux le support moteur donc prévu pour les moteurs en 40 et 42 mm les autres sont en option tu peux un support moteur pour monter les moteurs 49 85 tu as donc le moteur du x max qui se monte mais pour le monter il faut acheter en plus le support moteur avant gpm la plaque avant pour la visser là dessus avec ça ce moteur va même se monter sur le support standard livré là puisqu'il y a tous les trous moteur spectrum 1200 parce que ça c'est à 1250 moteur spectrum 1250 1265 ou 1275 kv le spectrum 1250 je le montre aussi mais il faudra le support moteur 49 il y a des moteurs surpasses de cette taille là et les moteurs castle de cette taille là en 56 à 58 je rappelle qu'entre 40 et 42 c'est les ailettes qui changent en 49 on trouve principalement des moteurs lisses mais c'est pareil qui vont dire 48 les autres ça va être 50 ça ne change rien au perf du moteur ça c'est uniquement le diamètre extérieur du carter avec ou sans ailettes etc c'est surtout qui compte ces moteurs et la taille des éléments internes parce qu'il ya des constructeurs qui te font des moteurs de cette taille mais qui doit être un peu plus petit on n'aime pas ça la version 2 à le cardan avant idem au cardan arrière c'est à dire tu as ce tube à lui ici qui ne vibre point j'ai pas eu de souci avec ce cardan là donc je n'avais pas besoin spécialement d'un autre cardan ils ont supprimé les bacs lipo ici parce que l'on s'en sert pas à la plupart d'entre nous mais directement les sangles ici dans les logements là sur le châssis puisqu'on va pas frotter ici sur la piste ou très rarement ou très peu enfin vraiment ça risque pas grand chose tu fais juste gaffe avec les soft case parce que nous sur le parking on s'est retrouvé avec un clou planté dans une mousse le clou s'est mis dedans il est passé il allait se mettre dans la mousse je peux pas te dire si s'il aurait est ce qu'il aurait pu percer la lipo je pense pas parce qu'il ya un petit film à lui dedans et tout mais on sait jamais donc il faut se méfier d'accord et jus tout comme moi il va partir sur un vxl 8s 3.0 pour deux raisons avec le combo c'est combo de mon xrt tout simplement qu'on va lui mettre à bord il a déjà un xmax donc on va installer ce vario là-dedans mais lui le but primaire pour lui c'est de prendre ce vario et de le monter dans son xmax comme ça il va gagner le petit coup de punch en plus pour l'assiette les 3 km heure de v max la coupure à 3,7 le bec à plus que 6 volts et il y a des vidéos qui arrivent là où elles sont déjà sorties de la fripouille qui roule avec son xmax full stock ma chouillette avec les sledge jammer je vous l'ai dit les sledge jammer ça change énormément de choses la fouille a redécouvert son xmax sur les seaux du moins sa jammer sont moins à l'aise dans la pelouse surtout sèche mais pour les sauts et les chantiers tout ça c'est absolument génial évidemment ça nous énerve tous le coup des mousses il ya tout en mousse mais c'est pas donné non plus après les tout en mousse tu peux les récupérer quand le déchirer remettre etc donc ça joue sur la durée c'est histoire de tout en mousse donc lui on va mettre ça et je te conseille je vais le prendre encore des sledge jammer tu vas voir parce que avec ça tu gagnes justement déjà d'origine l'a vu moi le bleu j'ai mis les roues d'origine j'ai mis le moteur vario 3.0 dedans on a ce punch en plus pour attraper l'assiette je suis dans le rapport de transmission d'origine 18 54 ça va à merveille les sledge jammer arrive à faire la même chose mais quand tu cumules les deux t'as tu as c'est vraiment le petit plus qui suffit sans tirer trop sur les lipo et le matos et devoir faire 36 mille modifications nous allons donc installer ce carter sur ce moteur le refroidisseur tu ne peux pas t'en servir niette on va mettre le pignon qui va bien avec ce couronne puisque comme c'est une petite couronne tu peux pas mettre ce que tu veux en pignon je rappelle que déjà qu'un moteur 42 tu es obligé de mettre un pignon de minimum 26 pour qu'il ya de la place là dedans donc je te déconseille absolument de prendre un moteur standard en 74 2000 2200 kv il va forcer à mort tu fais gaffe descente et kv prend du 1000 à 1600 kv si tu restais sur un moteur 42 parce que tu veux être léger on l'a fait aussi avec un moteur de en 42 42 même même à 42 74 prend un 1400 comme on l'a installé dans le peak power par exemple c'est un 1400 qui prend 8s tu peux le rouler en 6 aussi mais avec l'étagement qu'il ya c'est mieux un moteur surpasse 49 85 ces autres là ou des moteurs en 42 92 je mets le plus petit pignon qui passe tu exagères pas tu fais d'abord tes petits essais avant de voir trop grand en pneumatique bien sûr selon tout ce qui se monte ce qui existe en a8 ce qui est sympa pour l'instant c'est les grp c'est les plus grands 100 millimètres on a plus de nouvelles de lui pour l'instant il est lancé en pleine saison rc moto pneumatique machin bigu donc on attend impatiemment des gommes en 115 117 mm de diamètre pour nos 1 7e parce que ça va aller à merveille évidemment avec nos énormes carrosserie 1 7e et pour le choix des carreaux sur cet extra v2 tu as toute la gamme delta plastique tu mets delta plastique carrosserie tu vas trouver c'est en italie plein de modèles et différentes épaisseurs de plastoc tu as vraiment le choix beauty design qui a fait des carreaux magnifique ils se sont lancés à faire des carreaux de nascar en e7 c'est génial il y en a qui écoutent parce que les constructeurs écoutent à rien on a proposé à traxas depuis longtemps j'ai proposé à traxas de faire un sledge avec un châssis long une voie étroite et d'y coller une carreau de nascar par choqu'avant arrière latéraux ils ont pas fait ils ont fait une x01 v2 ils se sont foutent cette quête donc pour la sorte pneumatique voilà tu peux pas mettre des pneus de taille différente devant derrière en diamètre ça va pas t'as pas 36000 choix de pignon chez obao tu peux mettre différentes largeurs ça c'est sûr il ya des pneus chinois qu'on a testé qui sont pas bons mais pas mauvais non plus il ya de quoi faire voilà différents types de budget mais normalement mes chouchous ce sont les grp ça c'est sûr en comme tendre là dessus c'est un essieu rigide au centre tu fais attention je l'ai déjà dit quand t'as pas de div central tu consommes un peu plus parce que tu forces toujours à l'accélération sur les quatre fers plus de stress pour différer air aussi à cause de ça niveau des réglages de l'if pas compliqué on va ressentir quoi devant on a mis 300000 derrière on laisse ce qui a d'origine dedans c'est en gros de la dix mille cst peut-être même descendre selon le pilote à voir remonte la garde au sol parce qu'on n'aime pas rouler trop bas et fin de l'histoire je peux pas te la montrer là parce qu'elle est en haut dans le garage j'ai donc moi la carrosserie renforcée parce qu'il y a aussi des carreaux renforcés pour ses bagnoles chez elses body rc chez probodir c avoir ce que les autres vont nous proposer aussi moi j'ai mis la carreau renforcée parce qu'on bataille avec ses bagnoles la voiture est collée par terre elle roule comme une gt8 j'ai 5 kg au vitesse j'ai un combo de x max le x max fait 11 kg il est propulsé à 70 il pourrait être 2 km heure donc dans un engin qui ne fait que 5 kg au final en vitesse avec des batteries relativement légères même avec la coque renforcée je suis à 5,5 kg je crois un truc comme ça donc j'ai la moitié du poids du x max avec la puissance du x max à bord x max fait 20 25 minutes d'autonomie en run c'est pas par un tout terrain parce que tu as plus de phase lente si tu es sur un circuit évidemment tu vas aller allumer un peu plus d'autonomie tu vas pas dire tu roules soit à la même vitesse le double du temps soit tu roules à 140 quand même 20 minutes faut pas déconner non plus moi je sors une petite v max de 110 en gros 107 110 et avec du vitesse 5000 on fait une vingtaine de minutes avec les 9000 on fait un peu plus si on fait circuit court avec plus technique on grimpe vite à trois quarts d'heure ce n'est pas à négliger je t'en parle exprès parce que c'est bien mais évidemment les roulements les diff tout ça vont chauffer longtemps être stressé longtemps et on a quand même des v max à 110 sur la ligne droite donc ça consomme ça chauffe tu fais gaffe à la mécanique les roulements qui sont montés là dessus ne sont pas étanches ce sont des doubles parements métal tu peux les huiler très facilement par l'extérieur c'est pour ça qu'ils l'ont fait cherche pas plus loin d'accord je peux que te conseille de passer sur cette axiomodisme il a des roulements 16 par 8 par 5 c'est les dimensions standard qui sont ici sur tout le véhicule ça j'aime bien pas 36 000 tailles de roulements différents c'est tous les mêmes bien sûr sauf les quatre de la direction ici je crois 12 12 euros les dix il ya des roulements casse terre haute vitesse moi je les ai pour les monter dans ma vt 2 j'ai juste pas encore fait comme d'hab et on profitera aussi de faire une vidéo plus détaillée sur les roulements sur ce que veut dire avec sur les différents matériaux qui quoi ou comment d'accord sous le descriptif vidéo tu regardes dans les partenaires je te rappelle les partenaires c'est pas les gens qui nous offrent des choses c'est des gens c'est qui on achète régulièrement matos et avec lesquels on est content du service il ya 15.fr c'est une boutique spécialisée pour les roulements vélo pêche mobilette scooter tout ce que tu veux rc il a des kits entiers de roulement pour les voitures entières si le kit n'existe pas il faut lui donner il faut dire voilà pour une vt 2 il faut temps et temps de roulement de ça un comme ça quatre comme ça il te fait le kit et comme ça les suivants ils ont le kit c'est comme ça que ça marche d'accord c'est pas lui qui cherche c'est le premier arrivé qui n'a pas le kit qui veut parce que c'est une nouveauté qui est sortie il communique tout à mon avis il aura une petite roumise ou quelque chose je pense je vais pas m'avancer pas me faire gronder je pense que c'est faisable on va mettre un cerveau brushless à bord bien sûr qui aura la bonne patate la bonne vitesse et la bonne puissance pour ce bécane là un cerveau spt les pneus c'est juju qui a et pour l'instant on va lui mettre la carreau de super forza bleu métallisé qui n'a encore ici dans l'atelier je vais donc juste ouvrir le diffard on va inverser le support moteur puisque point très très important je sais je l'ai déjà dit sur la dernière préparation je tiens à leur dire c'est ça qu'on leur cause c'est que pour avancer la couronne tourne vers le bas côté moteur donc si un caillou arrive il se prend dedans il descend entre la couronne et le pignon et tu bousilles ton moteur ton axe ta couronne ton pignon pas bien donc tu te fais un petit cache ici en l'exant si tu veux absolument garder le moteur devant et il est moins bien ventilé aussi et moi avec le moteur ici et ben là côté équilibre je suis super à l'aise je suis vraiment content avec tout tourné par là la boîte radio moi je te la fixe là devant eux ils ont prévu exprès des petits supports en option pour aller fixer la boîte là devant tu peux t'en sortir 100 mètres d'option tu peux la fixer là sans problème ça aussi c'est quelque chose qu'ils ont modifié de v2 une autre platine et un truc par contre étrange ils ont mis des garde-boue ils ont mis des garde-boue là dessus sachant que c'est ouvert de partout que la carreau est plus large que le châssis c'est peut-être que pour les gars qui font du speed run qui mettent la coque delta plastique a développé une coque spécial speed run record du monde de vitesse machin vigule c'est peut-être pour ça mais moi j'aurais préféré que obao nous fasse un vse2 truggy plutôt que de se concentrer à faire de la v2 et du dragster pour les ricains on en a l'art des ricains on s'en fout faites nous quelque chose pour les européens et les asiates et les us rose ce qui n'a pas besoin avant que tu me poses la question oui tu pourrais faire un truc du genre mais ça va être moche d'accord je te répète n'est pas obligé de mettre 8 tu peux mettre 6 même avec ce combo moteur c'est voilà ça suffit moi je roule en 8 et en 6 je roule en 6 par exemple sam 68 c'est petit si on est plusieurs sur la piste donc même sur le parking si on est plusieurs si on est 5 10 on ne bombarde pas à 110 120 donc pareil j'ai passé mes 4e en mix match balance du 6 on a toujours une des max suffisante c'est clair ce qui est intéressant justement c'est que on a une caisse qui a quand même une bonne dimension surtout avec la carreau de surface selon les carreaux que tu mets ça change évidemment totalement les dimensions du véhicule les carreaux plus ou moins ramassés plus ou moins qu'ils ont plus ou moins massifs les carreaux armoire bien sûr se montrent aussi si tu es un grand fan de l'infraction tu peux mettre le félonie ne passera pas trop large et j'ai tout ouais tu as quand même déjà une bonne dimension et tu peux quand même faire évoluer en 6s parce qu'on est toujours sous le rapport poires puisqu'en 6s on va être à 4 kg à combien on avait fait j'avais pesé en 6s j'étais avec un moteur en 42 74 avec moins de kv genre 1600 1400 kv variateur 6s tu vires les bacs tu mets ta carreau dessus tu mets tes roues on était à 4,7 kg les gt en moyenne sont dans les 4 kg pourquoi les gt sont plus nôtres que les buggy à cause de la taille de la carreau sur y'a pas le support d'aileron mais il supporte carreau ça aussi ils ont modifié sur la v2 ils ont mis des supports carreaux qui vont avec les suspects comme en panne car en fait ça permet de laisser la carreau basse et que comme la suspension travaille de ne pas aller défoncer la carreau mais la carreau remonte avec la suspecte tout simplement donc la carreau a toujours la même hauteur par rapport aux roues peut-être quand même prendre une v2 alors elle sera forcément plus chère et tu pourras profiter de prix plus bas sur les v1 ça c'est cool aussi pour loisir sur le loisir comme nous franchement tu n'es pas obligé de te prendre la tête sur toi une verre tu mets quatre roues tu mets ton petit combo passe t'es parti et de l'huile je veux vraiment franchement mais de l'huile plus dure à l'avant pour l'équilibré c'est à toi de voir mais je vois les vidéos sont là on avait fait une la première vt avec le moteur devant vous l'avez vu elle donc a été assez glissante de l'arrière ce qu'on portait un peu comme pit power dans les virages c'est pas de quoi je cause c'est celle là je t'invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne tu es chez fx fs racine robot g ftx et conrad qui se comportent de façon un peu plus glissante un peu plus vers la gamme arma mais mieux je te jure elle tient mieux la route et exactement la même endurance avec le véhicule pour beaucoup moins cher je rappelle que cet engin chez conrad pas en france mais en allemagne en suisse se trouve pour 350 euros et qu'il y en a un gagné sur cette chaîne arrivé à 35000 abo vous gagnez une version gris mat neuve de chez conrad donc la rallye death watcher 6s va voir ce site conrad de quoi je te cause donc en france vendu 650 nous on l'a eu pour 350 euros acheter avec l'argent des pubs de la playlist pub 35000 gratos pour tous les participants tu joues tu gagnes je te l'expédie ça s'arrête là panique pas pour les règles ça arrivera au moment du jeu donc je cause et j'ai encore rien fait pourquoi j'ai rien fait parce que je vais travailler tout seul ça va aller plus vite et c'est comme ça on va juste démonter ensemble l'avant ceci est une voiture neuve et propre j'ai donc le droit de travailler dans cet atelier je rappelle que les véhicules un peu plus sale on bossera dessus en haut je vais descendre la caméra qui fait une vue plus proche de la chose voilà il n'y a pas d'accès rapide il existe des cellules en alu option avec l'accès rapide ça aussi un pour moi c'est du pur américanisme c'est de l'argent perdu pour moi ce robot ou ces histoires de faire les cellules l'action on a lui essayer ça et blabla bon après tu diras le mec qui roule à 300 il sera mieux d'une cellule à bloquer deux licences qui te permettent de virer tout le pare-chocs ensuite il reste deux vis là l'accès à l'avant ça tu mets à gauche là tu mets à droite de 800 euros et chez obao tu ne peux pas inverser tes diff je te cause de ça parce que si on avait pu ça aurait permis d'inverser le diff avant et arrière dans sa cellule de faire en sorte donc que le moteur tourne vers le haut pour éjecter les cailloux quand le moteur est devant mais ça ne va pas mais de toute façon comme le véhicule est mieux équilibré que le moteur à l'arrière quand tu montes ce moteur à l'arrière de toute façon tu tournes le sens de fonctionnement et tout va bien pas de rondelles de calage inutile chez obao clic c'est temps fin de l'histoire tu peux pas tourner le diff parce que il ya un fraisage exprès dans le châssis où la couronne passe donc faudrait fraiser l'autre côté si tu veux tourner tes diff et je te dis pas de bêtises il n'y a pas d'ergot dedans mais faut fraiser si tu sais le faire proprement parce que c'est ta machine c'est pas important si c'est pas propre tu t'en fous tu peux mettre un coup de fraise et tu peux inverser les livres si tu veux savoir on prend un bac bien propre parce que c'est pas ma caisse la graisse comme tu peux constater les dessus d'usine il n'y en a pas des masses parce que ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes il y a des pros de la truelle qui te bétonne les logements de diff de graisse j'avais acheté les machines comme ça j'ai dû la démonter entièrement pour enlever tout l'excédent il y a tellement de graisse j'ai pu remplir un pot la machine elle est dure pour avancer elle sifflait j'ai dû tout démonter l'excellente graisse créer les pressions qui vont tout amoché et quand tu veux changer tes huiles la véhicule est neuf ok donc c'est pas la peine d'en faire trop d'aller tout nettoyer au diluant machin enlever toute la moindre goutte d'huile tout ce que tu fais parce que moi je fais c'est que je sors tout comme ça tout simplement et je laisse couler de décoller ou pas ce que j'aime bien faire une fois que j'ai ouvert c'est d'enlever tout pour pouvoir mais tu n'es pas obligé de le faire et puis j'ai dit des enjeux je l'ai fait non je n'ai pas fait ça va pas changer quoi que ce soit finalement c'est que la plupart des constructeurs ne met pas de graisse là il ya un petit canal sur la noix tu vois certains constructeurs sont allés pousser le bouchon enfin l'époque surtout il y avait même des joints dessus chez techno et c'est encore ils utilisent encore ça je crois et mettre un petit joint chez l'osie aussi pour être en chef y est un peu mieux après joint finit toujours par se bouffer de façon mais donc il n'y a pas d'huile ni de graisse là dessus donc tu mets de l'huile ou tu mets de la graisse décidément le fil là il me pour éviter une abrasion de la matière entre les deux ça va augmenter la durée de vie de l'ensemble ça ne va fonctionner mieux comme tu peux constater suffit d'attendre ça tombe tout seul si tu as mis des huiles épaisse ça va tomber moins tout seul ça c'est sûr pour batailler un peu j'ai oublié qu'il ya toujours la petite vie s'arranger la plusieurs constructeurs en ce moment qu'ils ont bien qu'ils n'ont pas qui te permet de sortir l'axe et rien d'autre c'est juste mais c'est rentré ou sortir cet axe donc moi je vais laisser se vider tout ça je vais remonter en mettant le petit point de graisse et c'est tout le palonnier est fourni il est en 25 ans et il n'y a pas plus à dire les huiles de suspects je les laisse les ressources orange sont ok parce que sur l'ancienne gamme on avait des ressources trop souple donc si tu as si tu achètes maintenant une gts ou une vt par contre appel la boutique contacte la boutique pour savoir si tu reçois toujours les ressorts chromés avec je sais pas c'est sur la gamme vt et gt ils sont finalement parce que des fois au bas ou fait ça quand ils sortent une nouveauté qui a une pièce qui est mieux que les autres ils laissent tomber les autres et ils mettent ça partout donc je sais pas c'est surtout les dernières gts ou vt fabriqués ils vont mettre les ressorts orange d'office ou s'ils sont restés sur la ressource gris trop court donc il suffit d'acheter des oranges ils se montent ils sont plus longs sont franchement mieux adapté à l'usage piste que les autres qu'ils avaient en nitro ils ont sorti une vt2 nitro pas une extrême une hyper vt en nitro qui est un antrax c'est assez marrant entre les deux on sait 330 en cours et 360 à 60 enfin on va dire nous en sortait une en 340 et des brouettes mais en essence nous on a déjà la vt normale en 325 bien sûr on aimerait bien avoir la vt avec le transfert si tu te poses la question oui ce train avec les sphères ici est plus efficace sur la piste que l'autre clairement au moins il n'y a pas photo même en tt la différence entre le vs et le vs va super mais le petit plus de direction sur vt2 franchement c'est génial entre temps je sais qu'il ya plein labo maintenant qui ont des extrêmes vt2 je veux savoir de vous quels sont les modifs que vous avez apporté quel équipement vous avez monté 6s 8s pourquoi moi je roule en 8 pour l'endurance pas chercher plus loin en 6s tu peux faire des bonnes perfs c'est sûr mais tu tires à fond sur le matos parce qu'on atteint quand même comme dit les 4 kg 7 5 kg donc en 8 c'est vraiment tranquille en 8 c'est t'en as sous le pied à gogo évidemment en 8 tu peux rouler beaucoup plus que 110 puisque 110 c'est une vitesse que tu peux déjà atteindre en 6s sans problème mais si tu n'as pas testé et que tu as déjà des rc je peux que t'inviter à l'occasion de le faire et pour beaucoup c'est cette occasion là justement qui va se présenter c'est qu'ils ont xmax et xrt ils vont sortir le combo parce qu'ils veulent mettre plus balèze dedans il vous reste donc ce combo prenez coller le dans une gt 1 7 et je peux vous garantir vous allez vous régaler moi je vous quitte et on se revoit donc avec le véhicule fini je vais mettre mon heavy metal à fond et je vais bosser tranquille pour ma gueule dans mon coin ciao les gars et voilà ce que ça donne une fois fini mon très cher juju on t'a mis des méchants élargis sur l'arrière pour que les pneus arrivent juste à fleur d'accord foudre bien évidemment quand tu vas rouler ce que je te conseille de faire c'est coupé en bas de la carreau tu peux encore la monter un cran mais ça risque de faire trop les suspensions travaillent bien moi en général je coupe l'aile un peu plus grand surtout si tu mets les roues en 100 mm et si enfin une fois on arrive à avoir des roues en 115 ça sera bien évidemment parfait la même chose pour devant je rappelle que pour monter cette carreau c'est super facile les trois avances correspondent tu as juste à rallonger tes plots donc comment tu rallonge tes plots tu les dévis en bas sur le parachoques je vais te montrer tu prends des petites des petits tubes en plastique tu fais un trou dedans 2 mm tu mets ta vis m3 dedans et tu refixes ton plot par dessus au dessus à l'histoire à l'arrière tout ce qu'il faut faire c'est repercer deux trous plus haut dans la baie de parabrises comme ça c'est discret tu vois devant ça c'est le plot d'origine qui l'ont fixé là en bas tu fais une petite rallonge entre les deux c'est tout suspension on a donc laissé avant origine à l'arrière on a mis les portes fusées au point le plus bas du coup on a recouché les amorteaux pour que ça soit bien flex surtout avec de toute façon avec les élargisseurs de manière on est bien mou tu vois là il faudrait ouais il est temps qu'ils fassent un trugui au bas ou sur la base du vxtrame vt parce que enfin du vt2 vt2 parce que ça permettrait de utiliser les bras avec un autre trugui pour être méga long sur l'arrière bon après l'avantage de ça bien sûr c'est que c'est réversible selon les dimensions de tes carreaux vxl vitesse il est fixé vissé d'accord moi j'aime pas quand c'est juste collé à la mousse donc deux trous percés en deux dans l'alu filtré en m3 il y a de la mousse entre bien sûr comme ça il est monté flex prend pas les chocs sur le châssis le moteur pour l'instant est encore libre puisque je me suis aperçu que je n'ai plus de pignon au dessus de 25 il va falloir un peu plus gros parce que 25 le cardan est vachement près du caractère donc je préfère mettre un 26 ou 27 j'ai remplacé la couronne d'origine de 34 par un pignon plus gros de 39 ce qui permet de toujours être au dessus du châssis d'accord tranquille sans trotter ceux qui veulent mettre un diff c'est possible aussi on le rappelle je bien sûr faudra le tourner pour qu'il soit ici dans le vide il faudra mettre son pignon moteur complètement à l'avant glisse des pignons d'ailleurs avec des axes longs pour ce genre de manip si besoin mais finalement je suis tellement à l'aise sans diff que c'est très bien quand tu cales ta spoule au milieu si tu utilises un autre pignon ça c'est maintenant un pignon à moi que j'ai monté là dessus un axe de 8 donc module 1 faut bien sûr t'assurer que ton calage soit bon pour que ton pignon sur bon endroit et surtout quand tu as tout assemblé il faut que ça reste libre selon le cas tu vas mettre un peu trop épais en calage tu vas dire ça va parce que toi tu vas le monter comme ça ensemble tu vas le visser au moment de le visser haut il y a un tout petit peu de tu vois un poil de mollet de fourmi à mettre de la tension mais ce qui fait que ça va concer tout simplement si ça coince ça chauffe ça chauffe surtout quand des plastiques à un moment ça va poser un problème de toute façon ça va consommer aussi plus même si ça va se libérer au bout d'un moment en général quand ça va se libérer ça sera pas dans le bon sens que ça sera libéré tu vois ce que je veux dire le câblage on l'a fixé par là haut sur la platine comme ça il est loin de la transmission j'aurais bien aimé qu'il y ait une solution un peu plus sympa pour le câble de cerveau de la part de haut bas haut après on peut le faire nous mêmes on peut faire une petite patte pareil on fera un petit trou on peut mettre une petite patte pour passer le câble en dessous pour revenir dans la boîte radio ici alors eux ils l'ont prévu là donc évidemment ça va tout de suite dedans et quand tu mets le moteur par là il n'y a plus la place alors si tu recules le tout c'est à dire que tu inverses tes deux cardan et que tu mets tout complètement derrière oui mais pas de cette façon il ya plein de façons de faire il ya plein de façons mettre les câbles on peut l'élanger par-dessous pour être propre on peut faire des chemins de câbles c'est là que c'est intéressant aussi l'impression 3d pour faire des petites goulottes et ce genre de choses pour que ça soit vraiment nickel ça c'est cool d'ailleurs les usineurs la briseur rc c'est une h34 rc baji il ya quelque chose que vous pouvez faire qui va intéresser tout le monde et je sais pas pourquoi personne n'y a pensé encore ça fait plusieurs fois que je demande c'est vrai qu'après maintenant j'ai donc surtout que le gars il a fait sa tourelle tu vois tu sais exactement comme tu as la tourelle en main l'usineur tu sais où il va fixer ses plots de carreaux ce qu'il lui faut et d'usiner de quoi faire les plots de carreaux que ce soit des cornes qui s'ajoutent sur les tourelles de suspension qui faillent même s'il faut repercer un truc là tu attends une fixation ici pour fixer ensuite des plots règle à part au dessus penchez vous sur la question les usineurs parce qu'il ya il ya une demande énorme puisque on adapte n'importe quel carreau sur qu'elle n'importe quelle machine je suis pas le seul à le faire il y en a plein qui roule bien sûr avec rtr et reste rtr mais il y en a plein qui changent et c'est sympa du coup de pouvoir des plots sur mesure je n'ai comme ça que de la baisse du nylon je sais pas c'est vous les pro de la chose donc penchez vous dessus parce qu'à mon avis il y aura de la demande ça c'est sûr ça invitera à tout le monde de faire comme moi d'acheter à chaque fois qu'ils font chaque fois que je fais une commande c'est pas compliqué des fois tu n'as pas le montant pour la livraison gratuite si tu manges quelques trucs tu prends un peu de carreaux rp m tu prends un peu un truc pro line tu prends un machin en haut tu prends un machin really raptor tu te fais une collection de plots comme ça après que tu adaptes sur le véhicule pour réussir à finalement faire quelque chose de viable mais si on peut avoir du sur mesure franchement moi je dis que c'est une bonne affaire il faut que ça soit flex ça c'est sûr faut que ça soit flex parce que si c'est trop raide c'est les tourelles qui mangent et ça y'a pas bon juju lui de son côté il a encore organisé une carreau peinte avec briseur c'est je crois alors aller voir la chaîne briseur rc pour voir ce qui nous trafique en peinture le petit briseur je vais pas encore l'emballer faut pas que je lui mette le pignon parce que là il va pas se passer grand chose à part faire boum boum et donc comme on a dit là tu enlèves tes deux vis tu débranches ta prise tu mets le vario dans le x max et tu mets le vario de ton x max là dedans puisque comme effect 5 kg et demi même en 8 tu as pas besoin du petit punch en plus et du petit timing en plus au bout suffira de compenser avec un pignon plus gros il n'y a pas de problème de mettre ce que tu veux puisque moi j'ai une vitesse d'utilisation comme je l'ai dit là je vais mettre les deux vidéos ensemble quand même ça sera plus simple pour vous poursuivre on sort un petit 105 110 km mais j'entends dans le nez c'est sans le moindre effort je pourrais doubler le pignon honnêtement parce que doubler si je le double on n'atteindra pas la vie genre le moteur parlera pas il faudra le faire ouais mais j'ai toujours pas de pistes pour faire ça et vous inquiétez pas je vous oublie pas pour les jeux c'est juste que j'ai un tas d'autres choses à faire j'ai déjà préparé en amont je rappelle que le outcast était en jeu le stempy dont j'ai toujours pas réparé par les bialettes et j'ai commandé le bras du Epoil 10SC mais celui n'était pas encore en jeu mais ça fait déjà deux fois que j'insiste donc préparez vous et peut-être quelque chose qui va tomber comme ça d'un coup on ne sait pas et pour le Riley Raptor il va falloir qu'on cause alors là il va falloir qu'on discute parce que les mecs je sais que c'est une partie bonus mais quand même salut les gars on s'approche des 35 on s'approche des 35 hein mais ça tu l'as dit dans la vidéo avant déjà il y a deux heures tu as fait une vidéo tu as dit que tu allais préparer cette machine tu es parti dans tous les sens tu as déjà parlé de ça je crois que c'est l'heure de se coucher ciao c'est parti